Attention, mesdames, messieurs, ce qui s'en vient, c'est évidemment très, très, très spectaculaire. On vous en a parlé. On vous parle de ce freestyle, du style libre, de ces fous, évidemment, en motocroche, parce qu'ils exécutent des choses tout à fait rocambolesques. Bien, ils vont se qualifier. Ils sont six participants à y aller, à s'élancer et faire toutes sortes de manœuvres complètement folles. Et les trois premiers, les trois meilleurs, vont passer en grande finale. On a huit minutes, Didier, pour effectuer nos meilleures manœuvres. Benoît. Pardon, pardon, Benoît, Benoît. Parce que normalement, vous travaillez avec Didier Scranel, tu es sur la pierre. Pardon, je viens tout juste de voir Didier à l'écran, donc je vous ai appelé Didier, pardon. Ça va aller, Richard. On a huit minutes, Benoît, c'est ça, Renal ou Normand. On a huit minutes pour effectuer nos meilleures manœuvres. Et ensuite, de ça, le jury, qui est la foule, va choisir trois pilotes qui vont se retrouver pour une autre période de huit minutes pour effectuer nos meilleures manœuvres. On aime ce qu'on voit en motocroche, on aime ce qu'on voit en autocroche, on aime ce qu'on voit également en vrai tété, les Peewees. Mais il y a bien des gens ici présents ce soir, et peut-être même vous à la maison qui avez acheté le signal, qui veulent voir cette section, évidemment, de la soirée. Ce sera très spectaculaire. Et l'an dernier, si on regarde un peu comment ils vont faire ça cette année, Carl, l'an dernier, la section d'atterrissage était plus grande et elle perdonnait davantage. Alors que là, cette année, il va falloir sauter sur les freins assez rapidement après l'atterrissage parce qu'il y a quelques sections de saut, là. Je pense qu'on tente d'arrondir une des bosses, mais c'est vraiment trop peu. Il faudrait littéralement faire une rampe beaucoup plus longue. Et puis des gens qui s'épidotent n'ont pas beaucoup de marge de malheur pour atterrir parce que du bout de la rampe au bout de l'atterrissage, on a 85 pieds. Donc on a vraiment une longue distance. Ils vont parcourir 85 pieds dans les airs. Et si on a un mauvais calcul et on fait 80 pieds, l'arrêt va être très violent et brusque parce qu'on a péri plein dans l'appel du saut de l'arrivée, si on veut. Donc ça peut être très fatal pour ces pilotes. On devrait avoir également ce soir une démonstration parce que Tommy Fortin, c'est un jeune homme de Val-d'Or, il a 25 ans, il n'est pas inscrit à la compétition de saut. Sauf que le gars a tenté lors d'une compétition, une des tranches du championnat canadien, ça se passait à Saint-Julie près de Montréal. Il a tenté la fameuse pirouette par en arrière, le fameux backflip et il l'a réussi. Et là ce soir, ici au stade pour la 25e édition, mesdames, messieurs, il va tenter de le refaire, imaginez. Et à l'entraînement, il l'a réussi hier. Donc on a hâte de voir un peu comment ça va se passer pour lui. Et là, il y a eu une chute là-bas alors qu'on s'amusait sur la roue arrière, vous le voyez. C'est Benoît Milot qui est tombé à la renverse avec sa moto sur le dos. Est-ce qu'il l'a fait pour un spectacle ou c'est un accident? Je dirais que c'est un accident parce que là, on ne choisit pas de chuter, mais bon, ça arrive des fois, c'est arrivé dans le cas de Benoît, mais bon, on tente déjà de mettre la foule de son côté avec toutes sortes de manœuvres. Pour avoir surveillé les X Games cet été aux États-Unis, mesdames, messieurs, le sport a beaucoup évolué. Et Mike Metzgerl, celui qui a son nom de Metz. En compétition, il a fait deux backflips, coup sur coup, deux pirouettes arrière, imaginez. Il a d'abord exécuté sa première rotation, il a atterri facilement. Et tout de suite sur le saut suivant, sur un près d'une distance de 85 pieds, a fait encore une fois une autre pirouette vers l'arrière avec la moto. Pour le faire, ça prend du courage à profusion. Et c'est complètement fou, le sport... On vous aurait dit, Carl, il y a deux ans, trois ans, quatre ans, qu'un jour, quelqu'un ferait une pirouette arrière avec une moto. Absolument pas. On aurait dit impossible, et maintenant, il n'y a plus de limites pour ces pilotes-là. Marc Dionne qui s'amuse actuellement à voir un peu comment on va pouvoir s'élancer sur cette rampe. Et on va voir la rampe pour être allé au pied de la rampe, là. C'est assez épeurant, merci. Ça donne des frissons de voir à quel point on va vouloir. Tous les spectateurs sont un petit peu bouche bée pour l'instant. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On a des experts de faire pour eux, hein? Exactement. Et ces pilotes-là, bon, c'est des professionnels. Les blessures sont quand même minimes, on va le mentionner, même si ça peut sembler vraiment difficile à croire. Parce que ça colle dur, hein? Oui. Et ces pilotes-là, la distance de 85 pieds, je peux garantir qu'ils l'ont fait maintes et maintes et maintes reprises. Ils connaissent la rampe. C'est une rampe d'entraînement. Donc, tous ces tours-là, ce sont comme des casques d'or, oui. Mais ce sont tous des risques calculés. Ces manœuvres-là, ils les font tout au long de l'année. Et puis, bon, ils ne veulent pas se blesser, évidemment. Ils sont dans la zone PlayStation 2. Ils se préparent parce qu'évidemment, ça leur demande un certain espace pour se donner l'élan nécessaire pour aller chercher, oui, la hauteur, mais surtout la distance. Regardez les gens qui sont debout au stade. Les gens qui sont debout parce qu'on va lancer donc cette compétition dans quelques instants. Qui sera le premier à y aller? On verra dans quelques instants. Alors que les pilotes sont en train de se placer dans la zone de lancement, Carl. Donc, on en retrouverait Marc Dion, Jason Thorne, Mike Simpson, Éric Laplante, Benoît Milot et Alex Réau. Mais pour ce qui est de Tommy Fortin, il va vraiment être le spécialiste du backflip, le Péru arrière. Il est vraiment... Dans les seuls pilotes à l'effectu, on a parlé de Metzger, on appelle aussi The Godfather parce que c'est un vieux routier de ses compétitions de sur les États-Unis. Et le seul, il y avait un Caleb Wyatt qui l'a effectué. Cary Hart qui l'a essayé. Cary Hart était le premier pilote à effectuer le Péru en compétition, mais il n'a pas... Il a atterri et chuté ensuite. Mais bon, il était vraiment le premier pilote à l'essayer. Oui. Ensuite, Mike Metzger a été le premier pilote à atterrir. Il l'a réussi, lui. Et ce qui était vraiment impressionné, il l'a fait à deux reprises. Il l'a fait à deux reprises et à l'intérieur, il l'a fait en laissant les jambes également. Alors, il tenait... Le seul contact qu'il avait avec la moto, c'était avec les mains et les fesses parce que les jambes ne touchaient plus à la moto, imaginaux. Il avait dit, écoutez, maintenant, je fais mes devoirs, je fais l'entraînement. Oui, il faut faire vraiment ses devoirs pour effectuer non seulement un, mais deux Péru arrière. Évidemment que les manœuvres changent également. On pense que Marc Dionne va nous réserver premier à s'exécuter sur la rampe, mesdames et messieurs. Marc Dionne, avec la bille de camouflage. On a séché de reconnaissance, je pense. Mais regardez, c'est puis maintenant, on a essayé le saut cet après-midi. Bon, on n'est pas vraiment réchauffé. Comme je parlais, c'est 85 pieds, mais bon, on ne peut pas arriver au premier jour de faire 80 pieds ou 90 pieds. C'est vraiment précis, et ensuite, pour vraiment sauter sur les fins. Alors, les autres lecteurs, et on laisse les poignées par la suite, hein? Jason Thorne, l'Ontarien, lui, il se dit, bon, moi, tout de suite, j'effectue des manœuvres. Pendant que d'autres gens vont peut-être avoir reçu de reconnaissance. Et il dit, non, il n'y a pas de problème, moi, j'ai vraiment fait mes manœuvres tout de suite. Marc Samson dans les airs. Et pour voir cette magie quand les gars sont dans les airs, les gens qui prennent des photos qu'ils veulent garder, évidemment, de beaux souvenirs de cette compétition. Eric Laplante, maintenant, de cette compétite, voici l'ancien cadre. Eric Laplante, exact, bien figuré, terminé 11e au championnat du monde de Freestyle. Et il nous montre pourquoi dès le premier saut, avec un catwalk complètement à l'envers. Le prochain, c'est celui qui a terminé au deuxième rang l'an dernier de Yamashish. Benoît Milot, c'est parti. Benoît Milot, dans ce qu'il nous réserve. Un double catwalk, il appelle ça la pendule, parce qu'on va de chaque côté, vraiment. Et il nous dit cet après-midi qu'il peut le faire trois fois. Il vient de le faire deux fois, il peut le faire trois fois. Ben, c'est un début. Si on commence avec deux, ça promet pour trois ou sinon quatre, on ne sait pas. C'est lancé pour notre dernier compétiteur, c'était Alex Anthony Réau. Malheureusement, on n'a pas vu, c'était un Superman. Mais on avait la caméra braquée sur Marco Dion qui s'est lancé au deuxième saut. Il y a un deuxième saut pour lui. Un Superman Z-Grab. On a croisé les chambres avec un Indienaire à l'arrière. Et là, on va réchauffer la foule de plus en plus. On réserve les gros sauts pour les prochains. Oh, un autre, c'est plutôt un attaque parce qu'on a poussé les pattes beaucoup plus haut à l'arrière. On a pris l'arrière du ciel avec la moto, mais c'est plus de temps vraiment une variété de trucs qui vont nous montrer durant les huit minutes. Mike Sampson. Oh, ça, c'est un one-hand Superman Z-Grab. Un Indienaire, on croise des pattes en même temps. Je vous le disais, mesdames, messieurs, les sauts sont plus hauts, sont plus spectaculaires. Voici Eric Laplante. Laplante. Oh! Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fameux flatliner? Le flatliner parce qu'on a vraiment cabré la moto. On s'est pointé. Eric Laplante, Laplante, par droit, a vraiment une technique à point, tout comme les pilotes. Donc, Benoît Milo qu'on voit à l'instant. Benoît Milo. Oh, le tabletop. C'est vraiment un saut un classique. Peu de pilotes peuvent effectuer. Il a vraiment monté. Quand on dit tabletop, on a mis la moto vraiment plat. Il a poussé parce que la roue arrière s'est retrouvée pour une fraction de seconde plus haut que son casque. On vient de voir le saut d'Alex Anthony Réau. Au tour de Mark Dion de revenir sur la rampe. Qu'est-ce qu'il nous réserve pour ce saut? Mark Dion. Oh, on a failli faire le cléphaneur, hein? C'est ce qu'on a tenté, mais bon, il les a mentionné plus tôt durant les essais qu'il a failli échapper la moto, donc peut-être que c'était un cléphaneur de reconnaissance. Jason Conn, c'est l'heure sur sa KTM. T'es bon top encore une fois. Un autre t'es bon top, mais pas aussi poussé que celui de Gono Milo, mais bon. Donc, c'est excuse pour les termes anglophones parce qu'on ne les a pas traduits encore, mais ce sont les noms d'ombre propres de ces figures qu'on voit. Donc, c'est Fanger, c'est réussi! Faut le faire, Carl, on regarde. Le seul contact avec la moto, c'est avec le dessus des pieds. Même l'effort, on peut tirer la manœuvre, mais cette fois-ci, avec l'atterrissage, qu'on doit vraiment appuyer sur les freins en attérrissant, ça rend les manœuvres un équipement piqués. Heart attack! Wouh! Premier à réussir, une super manœuvre, et regardez la foule, écoutez-la, surtout. Wow! On a poussé, la moto était droite, les jambes ont vraiment retrouvées droite. C'est un hard attack! En même temps, aussi, un kiss of death à la gauche, à cette fois. Oui, un kiss of death! Encore une fois, un kiss of death! Cette fois-ci, le kiss of death, on a vraiment les jambes verticales, et quand un hard attack, on prend la salle. On garde la moto, OK! Vraiment, les manœuvres se ressemblent. Même moi et toi, ce matin, on cherchait à trouver des nouvelles manœuvres. C'est un hard attack avec un ingénieur, si on veut, on a croisé les jambes. Oui, on a croisé les jambes. Dès qu'on croise les jambes, on parle du ingénieur. Il a fallu rencontrer Benoît Minot pour qu'il nous fasse part des vocabulaires et des nouvelles figures qui s'imposent. Ça change tellement vite. Ça change tellement vite, Carl. Parce qu'ils assemblent. Ils font beaucoup plusieurs figures ensemble. Avant, on faisait seulement un ingénieur. Maintenant, on fait un hard attack avec un ingénieur. Donc, on en agame beaucoup de figures ensemble. C'est pas mal d'un double-seed grab, ou... C'est un double-seed grab, et si on aurait lâché le siège arrière, ça aurait été le rock solid. Peut-être Benoît Minot nous réserve pour plus tard. C'est relancé. Un hard attack avec les pattes complètement... à l'envers. On voit que les manettes sont de plus en plus poussées, Benoît. Oui, tout à fait. Au tour maintenant, D'Éric Laplante de ses lancers. Le voici. Avec une seule main. Un one-hand Superman seat grab. C'est pas vraiment que... Éric Laplante, tout comme Benoît Minot, ont vraiment un niveau plus élevé. Ils sont vraiment toujours... Le voilà, Benoît. Parfait d'atterrissage. Benoît Minot, maintenant. Oh! C'était un Superman seat grab, avec un hard attack qui était mêlé parce qu'on était vraiment en vertical sur la moto. Est-ce que c'est ce qu'il appelle son... Son sous-signature? Son dead cat ou... On finit par s'y perdre parce que les gars montrent tellement de variantes maintenant dans les différents sous qu'on connaît bien. Je pense que là, Boutin, change un petit peu ici à la main. Ça, c'est un corde au vent. Un corde au vent, ouais. Un peu la spécialité de Marco Dion qui l'a exécuté à perfection. Très bien. Le corde au vent, il faut le faire celui-ci alors qu'on le... On voit tout petit où est-ce qu'on s'en va. Les montages. Oh! Ça, c'est un tableau, mais vraiment, on pousse l'arrière de la moto qui va presque rejoindre l'avant. Donc, on a vraiment la moto en 90 avec le geste sur pied. On l'a fait valser, la moto. Oh! On a avancé! On a lâché! On a tenté le rock solid pour vraiment une fraction de seconde, mais on n'est peut-être pas en parfait contrôle, donc on voit que ces pilotes-là poussent vraiment au maximum. Éric Laplante, maintenant. Laplante. Wow! Je veux dire à quelle vie il y avait deux variantes. On a fait le table top et on a laissé également avec un genre d'Indienien en arrière. On a cadré la moto. Benoît Milo, peut-être un rock solid, il en a porté plutôt un dead cap. Il se sentait pas à l'aise certainement pour le faire, donc il a choisi de passer. Bonne décision, probablement. Ben, à cette hauteur-là, il faut pas se tromper non plus. 85 pieds de distance dans les airs. Il faut vraiment être concentré au maximum. Il arrive directement dessous les estrages. On tente de prendre... Oh! Un petit grand air d'aller parce qu'il a une 125 CC. Ouais. Et puis on va prendre son air d'aller de l'intérieur du stade. Marc Dionne, cliffhanger. Vous l'avez vu? Cliffhanger, oui. Cliffhanger. On lance donc les poignets avec les mains, on retient la moto avec les pieds. Ça, on vous aurait dit ça, M. Vallecourt, il y a une couple de années. On a choisi un double cancan avec un Hill Plaker pour Jason Thorne. Deux figures. Après Jason Thorne, Mike Samson maintenant. Mike Pilonne, la Colombie-Britannique. Samson, il a laissé la moto. C'était encore une fois pour une faction de secondes, le Rock Solid, qui consiste à vraiment être à l'arrêt de la moto. On lâche complètement la moto, mais on est complètement à l'arrêt de la moto. Éric Laplante qui s'élance. Un kiss of death! Oui, kiss of death, on a déjà vu mieux réussi, mais quand même, c'était bien. Et à Mike Jones. Il faut se rappeler, Mike Jones, c'est vraiment son saut scié qu'il a inventé. Le Romino qui veut que la foule s'en mêle. Il demande à la foule de crier davantage. On veut du spectacle au Stade Olympique, sur la 25e édition. Et là, Benoît, je pense qu'il a été en mesure d'aller chercher ce qu'il lui manquait. Regarde l'énergie. Benoît, il va aller pour effectuer une nouvelle figure. Est-ce qu'on verra son fameux Dead Cat, le chat mort de Benoît Minot? Est-ce que c'est ce qu'il nous réserve attention? Le voilà! Oh! Wow! Un superbe kiss of death qui pourrait mettre à la honte Mike Jones. Il a vraiment poussé, la moto était complètement à la verticale. J'ai la chair de poule, Carl. J'ai la chair de poule. Les gens sont debout au Stade et on a acclamé le courage de Benoît Minot. Wow! Le courage et la technique, on l'a vu vraiment. Il s'était élancé. Il a vraiment lancé la moto à l'avant et lui s'est projeté complètement dans les airs. C'était vraiment à la verticale la moto et Benoît était vertical avec le reste de son corps. Je pense qu'on a terminé cette ronde de qualification. Ils étaient six, je vous le rappelle, et il seront trois à passer au tour suivant parce qu'il y aura une grande finale également. On verra d'autres soirs qui ont plus spectaculaires. Benoît Minot encore une fois qui vient d'essayer devant eux qui fait crier la poule si vous les entendez. C'est Benoît Minot qui est le responsable encore une fois de ce moment d'excitation. Est-ce possible d'effectuer des sauts encore plus impressionnants? Reste à voir. On est toujours impressionnés par ces billettes-là. On va voir ce qu'ils nous réservent en grande finale. On fait maintenant des pirouettes arrière. Est-ce qu'on en fera deux dans deux ans, dans trois ans peut-être? On ne sait plus. On ne sait plus quoi passer. On ne sait plus ce qu'ils nous réservent. Exactement. Il y a deux ans on aurait dit un pirouette arrière impossible. Donc maintenant on ne peut plus dire que rien n'est impossible. Si vous êtes là, nous en font dans des mondes de toutes les couleurs. Quelques reprises des meilleurs moments. Vous voyez ici entre autres Benoît, Benoît Milot. Benoît Milot. Pleine extension. C'est tout à fait spectaculaire. C'est un Superman Sea Grab combiné à un attaque qui consiste à tenir le siège arrière et être à la verticale. Et ça, c'est son kiss of death. Vraiment une belle... On dit que ça est parfaite. On voit l'atterrissage tout de suite sur le frein. Parce que de s'élancer, d'aller chercher la hauteur quand c'est quelque chose, ensuite il faut faire la figure et il faut penser à atterrir un moment donné. Avec un saut de 85... On dit 85 pieds de long, mais ces pilotes se retrouvent peut-être 30 à 35 pieds dans les airs pour effectuer ces figures-là. Oui. Il faut toujours être en contrôle et être conscient du point d'atterrissage. Il faut le voir, il faut le visualiser dans les airs, ça. Il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de pratique et être à l'aise avec sa moto et puis de connaître la rampe. Ses pilotes s'entraînent beaucoup avec la rampe. Un autre angle, cette fois-ci. On voit vraiment... Regarde les pattes... Les jambes, pardon. C'est un grand garçon, Benoît Milot. C'est pas un petit garçon, c'est un grand gars, celui-là. On le voit en pleine extension sur sa moto. Vraiment un saut qu'il a poussé au maximum. Et puis Mike Jones l'a fait l'an dernier, mais je peux vous garantir que Benoît l'a effectué vraiment à perfection. Ils ne sont pas très vieux, les gars. Le plus vieux, je vous dirais, c'est Marc Dionne, qui a 29 ans et qui soit dit en passant vu qu'on mentionne qu'il est célibataire. On verra bien ce que ça va donner. Un autre saut, encore une fois, impressionnant.